bienvenue la famille bixol 224 installez vous partagez le live au maximum fait monter les coeurs la famille on a parlé on a parlé 1 on a parlé on a parlé on a parlé ça fait des années on parle ça fait des années on parle on a parlé à maman la pauvre maman la pleure on a parlé de toutes les façons de toutes les manières dans toutes les langues elle n'a pas compris en fait nous qui étions là en train de parler en fait la fille en question n'a pas compris que nous on ne voulait pas la voir en prison en réalité en réalité nous qu'ils étions là à parler à lui dire d'arrêter son arrogance de diminuer son orgueil d'arrêter ce qu'elle sait qu'elle est en train de faire d'arrêter de taper sa poitrine nous qu'ils étions là à la conseiller on ne veut pas la voir en prison moi bixol 224 je ne voulais pas avoir fatouner lui en prison ouais je ne voulais pas la voir en prison c'est pour cette raison j'en parlais c'est pour ça on a parlé 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 elle n'a pas compris elle n'a pas voulu comprendre elle a dit quoi que nous on a des petits blogueurs on vit à travers elle c'est quand elle parle que nous on a du contenu on parle à d'elle parce qu'on a faim on est payé par l'ufdg nanani nanana on est payé on est payé par parceloudal et diallo c'est pour ça on parle comment ça n'a pas de volume va changer ton téléphone c'est comment le volume est bon il y a un n'a pas de baril il y a un baril qui me dit qu'il n'a pas de volume je sais pas si c'est son téléphone qui n'est pas bon ou bien si c'est moi si c'est mon niveau j'ai l'impression que tout le monde m'entend dites-moi si le volume est bon d'abord dites-moi si le volume est bon alors merci donc marie va changer de téléphone pardon change ton téléphone parce que vous venez me perturber comme ça voyez vous la famille on a parlé à la fille elle dit que nous on est des petits blogueurs employés de l'ufdg on est payé parceloudal et diallo patati patata on a faim c'est pour ça on parle d'elle pour avoir de quoi manger je sais pas si moi elle pense ainsi moi me concerne là parce que bon pour son information allahé alhamdoulilah alhamdoulilah on n'est pas milliardaire mais on a de quoi manger elle a dit ça elle s'est tapé la poitrine elle a persisté dans sa bêtise elle a été poussée utilisée elle a été bête elle n'a pas compris elle a insisté elle a persisté dans sa bêtise par simple arrogance et par simple orgueil parce qu'elle s'est dit quoi elle sait elle c'est à dire personne ne peut rien la faire dans le pays elle n'a peur de rien elle n'a peur de personne elle au même niveau qu'elle c'est pas les grands politiciens c'est ce qu'elle a dit ici qu'elle est au même niveau qu'elle est grands politiciens elle a parlé parler voici aujourd'hui on l'a décerné mandat d'amener pourquoi aussi parce qu'elle est arrogante elle a été mise sous contrôle judiciaire hein elle a été mise sous contrôle judiciaire elle n'a pas respecté elle n'a pas respecté la justice parce que voilà elle s'est dit elle s'est dit quoi elle s'est dit quoi elle est au dessus de la loi donc elle n'a pas respecté la procédure voici un mandat d'amener qui veut dire quoi c'est à dire il y a un mandat d'arrêt qui a été décerné ils vont aller la prendre et puis la déposer à la maison centrale ça c'est direct au fait si on la prend elle va plus sortir jusqu'à le procès va se passer hein elle sera condamnée et elle va commencer à purger sa peine vous comprenez un peu elle s'est mise dans la merde jusqu'au cou toute seule et puis c'est dommage c'est très très dommage au lieu nous de nous écouter nous les blogueurs affamés comme elle le dit elle s'est mise à écouter des padeaux hein des padeaux qui l'ont poussé dans le trou hein qui en réalité ne pourrait rien faire pour elle ils t'ont poussé ils pourraient rien faire pour toi tu iras en prison ils vont pas te faire sortir les gens sur lesquels tu comptes là les gens sur lesquels tu comptes au fait ils ne peuvent rien faire rien absolument rien pour toi au contraire ils t'ont induit c'est à dire ils t'ont poussé même parce que vous savez il y a des gens qui l'ont convaincu qui l'ont dit ah euh si tu insiste dans des accusations de viol et consorts contre c'est l'oude alain diallo ça va détruire sa carrière politique donc il y a des gens qui sont venus derrière elle des ennemis de c'est l'oude alain des ennemis de c'est l'oude alain qui sont venus derrière elle c'est à dire pour la poussée pour la dério fonce fonce continue vas-y persiste les accusations là vont porter fruit peut-être tirées en prison mais la carrière de c'est l'oude alain sera détruite la carrière politique de c'est l'oude alain sera finie ils t'ont menti ils t'ont menti parce que tes accusations ne tiennent pas hein au contraire c'est toi tu es dans la merde c'est toi qui es dans la merde au fait jusqu'au coup et c'est vraiment dommage franchement parlant franchement parlant je ne ressens que de la pitié pour elle je ne me réjouis pas je ne ressens que de la pitié pour elle pourquoi il y a son petit frère qui est déjà en prison Ousmane Nieloui et si on a suivi ce qui s'est passé par rapport à Nieloui quand Nieloui a été arrêté Fatou Nieloui au lieu de se lever pour essayer d'arranger les choses parce que les choses pouvaient être arrangées c'est moi qui vous le dis les choses pouvaient être arrangées avec Ousmane Nieloui à la base vous comprenez un peu mais Fatou Nieloui n'a pas voulu comprendre au contraire elle a mis son petit frère dans la merde parce que je vais vous donner une petite information ils étaient rentrés dans une petite négociation pour un arrangement à l'amiable vous comprenez un peu quand ils sont rentrés dans cette petite négociation pour un arrangement à l'amiable ils ont dit à Ousmane Nieloui de demander pardon de présenter des excuses hein pou 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 voilà attendez, attendez une minute je vais enlever mon WhatsApp ici parce qu'il y a des gens qui commencent à m'appeler voilà, merci maintenant rappelez-moi encore et comme ça dès qu'ils te voient en live ils commencent à t'appeler ils vont couper ton live voilà ils avaient dit ils avaient demandé un arrangement à l'amiable au temps du petit Ousmane Nieloui Fatou Nieloui a refusé Fatou Nieloui a dit à son petit frère de ne pas demander pardon Fatou Nieloui a dit à son petit frère d'aller au procès parce qu'elle a confiance en elle que personne ne peut mettre son petit frère en prison personne c'est ce qu'elle avait dit à l'époque et son petit frère a été mis en prison qu'est-ce qu'elle a pu faire ? rien elle n'a rien fait elle n'a rien pu faire à part pleurer elle est venue pleurer vous voyez je viens d'enlever mon WhatsApp ici vous voyez c'est pas y a quoi ? attendez allô oui bonjour je suis Allah Eva madame voyez vous elle a refusé de négocier pour son petit frère elle a demandé à son petit frère de ne jamais demander pardon elle dit qu'ils ne vont pas demander pardon au contraire elle s'est mise ici sur les réseaux sociaux à insulter à dire à dire à dire qu'est-ce que c'est Lula Lendjalo qui met son petit frère en prison qu'est-ce que c'est la communauté Peul qui met son petit frère en prison qu'est-ce que c'est Bala Samora qui met son petit frère en prison elle s'est mise à accuser les gens dans le vide oubliant la personne même qui avait porté plein de compte son petit frère qui est Kadiatou Deka Kadiatou Birou vous voyez donc voyez vous elle a refusé de négocier elle a dit que son petit frère ne demande pas pardon maintenant son petit frère s'est retrouvé en prison qu'est-ce qu'elle a pu faire rien ça devait déjà lui servir de leçon elle est sortie ici elle a demandé aux gens du RPG de l'aider qui du RPG peut l'aider personne aucun cadre aucun responsable du RPG n'a parlé dans cette histoire aucun aucun responsable pourtant ils sont là-bas hein parce que les gens que vous aviez vu là crier, crier avec elle ce n'est pas des responsables ils sont rien dans le RPG c'est des simples communicants des lakoudou du RPG parce que c'est le LCC LCC, d'autres gars qui a en fait lui son problème est pire ils peuvent rien ils se sont levés ils sont partis une fois là-bas pour demander la libération de Nieloui qu'ils vont gréver qu'ils vont faire une grève pour demander la libération de Nieloui ils sont sortis ça servit à quoi ? à rien ! ils les ont réprimés une seule fois ils ne sont plus ressortis ils peuvent rien une petite poignée de personnes le RPG ne t'a pas aidé c'est-à-dire pour libérer ton petit frère ça devait déjà te servir de leçon aucun cadre du RPG n'a parlé du cadre de ton petit frère ça devait te servir de leçon ils se sont tués ils vous ont observés ils vous ont laissés dans la merde parce qu'en réalité toi, vous insultez même pas au nom du RPG vous insultez par pire vengeance parce que vous aviez une dent contre ce Nieloui qui vous a rien fait en réalité parce que tout ce que tu as expliqué là ce Nieloui n'a rien fait de façon directe parce que selon toi ce Nieloui n'a pas allé à l'enterrement de ton papa donc à cause de ça vous partez dans le RPG on vous utilise comme c'est-à-dire le RPG Alfa Kondé à l'époque avait vu que vous étiez c'est-à-dire dans l'UFDG vous êtes sorti, vous êtes venu dans le RPG il s'est dit voilà, tiens il avait besoin des gens comme vous pour vous livrer à la verdict populaire pour que vous vous mettiez devant tout le monde et insultez celui de Ndiallo et toute la communauté pleine dans quoi ? dans l'intention de diviser les gens pour mieux régner ils ne vous aiment pas ils vous ont utilisé ton petit frère s'est retrouvé dans la merde ils l'ont arrêté ils l'ont jugé ils l'ont condamné ils l'ont amené à la prison ils l'ont à la maison centrale tu as fait appel au RPG le RPG n'a rien fait pour toi tu as fait appel selon toi à la communauté parce que je ne sais pas si tu sais c'est quoi la communauté internationale je ne sais pas si tu sais c'est quoi la justice internationale je ne sais pas tu ne sais pas tu as crié ici tu as crié tu as pleuré tu as pleuré au contraire les mêmes gens du RPG étaient là à rigoler ils t'observent ils rigolent vous comprenez un peu ils t'observaient ils rigolent nous on t'a dit ma soeur limite les dégâts calme toi calme toi tu es en position de faiblesse l'RPG n'est plus là ils ne vont plus rien faire pour toi tu es toute seule calme toi reste tranquille limite les dégâts tu n'as pas voulu comprendre c'est à dire tu as fait des sorties tu as insulté 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 des membres du CNRD tu as insulté tu as insulté tu as insulté toute sa famille tu as insulté toute la communauté la vidéo existe parce que pour vous pour dire c'est à dire quand tu dis la communauté UFDG en fait elle fait l'histoire la communauté et puis elle nous dit vous comprenez un peu tu as été bête tu as été très très bête très bête très bête parce que tu pouvais limiter les dégâts tu pouvais te taire en fait tu es dans la position tu es dans une position de faiblesse tu es toi tu ne te taimes pas tu viens tous les jours tu rajoutes tous les jours tu aggraves tous les jours tu empires les choses tous les jours tu t'engouffres dans la merde tu persistes tous les jours dans ta bêtise tous les jours tous les jours que Dieu fait toi tu persistes dans la bêtise voyez-vous maintenant voilà ça voilà ça tu as persisté dans la bêtise jusqu'à la famille d'Alen a décidé de traîner dans la boue parce que toi pour toi voici ce que Fatouniel lui imaginait au fait Fatouniel lui dans sa tête elle ne pouvait pas imaginer que Célu Daling ou bien la famille Daling allait porter plainte contre elle pourquoi parce que elle se disait qu'il n'allait jamais accepter de se mettre à leur niveau vous voyez-vous vous voyez-vous donc elle se disait quoi même si je les insulte même si je dis quoi et quoi vraiment ils vont regarder le monde entier ils vont regarder leur popularité ils vont regarder leur ambition et tout et tout ils ne vont pas se mettre à mon niveau pour porter plainte pourtant elle était sûre et certaine s'ils décidaient de porter plainte elle allait forcément aller en prison elle le savait maintenant ça l'a étonné ça l'a étonné ça l'a surpris que Célu Daling et la famille Daling elle portait plainte contre elle ça l'a surpris elle ne s'attendait pas à ça elle ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient avoir le courage elle pensait qu'on n'allait pas la calculer on allait la laisser mais elle a débordé trop c'est trop trop c'est trop pendant des années tu étais là tu as insulté le monsieur arrivé à un certain moment tu as commencé à insulter sa famille tu as débordé on t'a parlé on t'a parlé tu as dit non on est des blogueurs à famille il n'y a pas de problème non il y a des blogueurs à famille on va chercher à continuer à manger dans la liberté toi tu seras à la maison centrale avec toute ton intelligence ton arrogance ton orgueil maintenant comme Célu Daling a porté plainte elle a vu la plainte elle sait qu'elle a tort qu'est-ce qu'elle s'est dit elle va chercher une porte de sortie au lieu aussi de chercher à arranger la chose vous savez là où la plainte avait été portée si elle avait fait profil bas à partir de ce moment si elle avait décidé de faire profil bas de se calmer d'aller voir des avocats aller voir si ça hein chercher à demander pardon dans les coulisses hein amener des gens parce qu'il y a des gens forcément s'il parle à Célu Daling il va arrêter il va comprendre il allait comprendre au lieu de chercher à faire ça voilà elle a continué elle a continué maintenant elle a décidé même d'empirer la situation elle s'est dit quoi elle va chercher une porte de sortie elle est sortie qu'on sait nous d'aller la violer c'est nous d'aller la fait ci la fait ça hein attendez une minute elle est sortie elle a commencé à parler de viol hein croyant franchement qu'elle va effrayer Célu Daling ou bien qu'elle va le détruire qu'elle va détruire sa carrière politique sans savoir qu'elle empirerait sa situation elle empirerait son cas elle empirerait son cas sans le savoir il y a des gens qui sont venus derrière elle c'est-à-dire pour la pousser voilà ma chérie les ennemis de Célu Daling continue dans ça continue dans ça c'est bien poussons ça ça va le faire tomber ça va détruire sa carrière politique parce qu'il y a des gens des RPGistes comme Alpha Condé n'est plus au pouvoir c'est-à-dire dans leur tête c'est tout sauf Célu Daling donc quel qu'en soit dès qu'ils voient une petite occasion où ils pensent où ils imaginent que Célu Daling Diallo peut tomber ils vont essayer de saisir vous comprenez un peu maintenant hein elle a persisté dans sa bêtise elle a écouté des bêtes elle a écouté un imbécile en particulier un imbécile qui est du côté de l'Europe ici un certain lançant messager de ses couilles un gars qui ne peut rien faire pour lui-même le gars là ça fait des années il insulte Célu Daling il tient des propos un foulaphobe un anti-peule ça fait des années il insulte les peules du monde entier il insulte Célu Daling il insulte Makisal il insulte Sisoko Ambalo il insulte Adama Baro il insulte Mohamed Bouhari du Nigeria c'est-à-dire lui tout le monde sait que c'est un anti-peule un gars comme ça dès qu'il a vu il a commencé il a appelé directement la fille pour dire à la fille je vais t'aider voilà ça c'est bien je vais t'aider continue persiste on t'a poussé vous savez il y a un RPG il y a un communicant de RPG lui il n'est pas trop bête c'est un imbécile mais il n'est pas trop trop bête vous comprenez un peu c'est l'autre Ansu Damoro l'imbécile Ansu Damoro l'imbécile vous savez lui il n'est pas trop bête c'est un communicant de RPG c'est vrai mais lui il est un peu intelligent lui il lui reste un peu d'intelligence quand lui il a vu la situation il a compris il a dit à Fatou de mettre la balle à terre le gars là il sort souvent sur les réseaux sociaux il raconte des trucs et c'est vrai mais lui dans les coulisses dans les coulisses il a dit à Fatou de mettre la balle à terre c'est dangereux ça sent mauvais il a commencé à appeler tous les communicants de l'UFDG qui sont reconnus il a commencé à appeler tous les communicants de l'UFDG pour les demander de mettre la balle à terre pour les demander pardon pour les demander de négocier de ne pas d'enterrer le gars il est intelligent parce que lui il a vu la seule personne la seule personne du RPG qui t'aime c'est Ansu Damoro c'est la seule personne c'est lui c'est lui qui a essayé de t'éviter le pire lui il a essayé de t'éviter le pire ouais il a essayé de t'éviter le pire lui au moins il est intelligent un peu il a tout fait il est rentré dans les coulisses hein il est rentré dans les coulisses il a commencé à demander pardon il a commencé à négocier en bas vous comprenez un peu mais après l'arrogance de la fille on s'est arrangé elle s'est arrangé là-bas elle a vu une dame ils se sont arrangés ils ont décidé d'aller négocier pour trouver une solution à l'amiable d'en trouver une solution à l'amiable l'arrogance de la fille a fait que ça n'a pas marché elle a négocié en vain parce qu'elle sait elle sait qu'elle n'a personne elle est dans la merde elle sait ne pensez pas qu'elle ne sait pas Wallahi Billahi Fattou sait elle joue elle sort sur les réseaux sociaux elle montre un chat mais quand elle est seule Wallahi Billahi Talla elle sait elle a compris qu'elle est dans la merde elle a compris qu'elle est dans la merde elle a compris qu'elle est dans la merde mais elle a persisté dans sa bêtise son arrogance et tout et tout elle est sortie elle a montré de l'arrogance la négociation n'a pas marché aujourd'hui mandat d'arrêt elle va aller à la maison centrale ce qui est dommage dans l'histoire déjà il y a son petit frère qui est là-bas elle seule s'occuper de son petit frère elle seule elle qui criait ici oh patriote rpg communauté internationale elle est la seule personne au monde qui s'occupe de son petit frère la seule personne au monde elle-même elle le dit c'est elle qui envoie du riz à son petit frère c'est elle qui envoie manger à son petit frère maintenant aujourd'hui si elle est partie en prison là-bas parce qu'elle va partir le mandat d'arrêt est déjà lancé donc elle ne peut plus fuir elle ne peut plus fuir à moins ce qu'elle appelle Guido Fulbe Michael Schofield peut-être Guido Fulbe va la faire passer par la forêt pour la faire traverser la frontière à travers un petit village là-bas à Kundara pour l'envoyer au Sénégal mais en tout cas elle ne peut plus fuir elle ne peut plus fuir ils vont l'apprendre ils vont l'amener à la maison centrale directe directe après demain c'est à dire c'est le on est lundi mardi le mercredi le mercredi ils vont le présenter au tribunal ils vont le présenter au tribunal et après directement elle va prendre minimum 2 ans minimum 2 ans et c'est ce qui est dommage c'est ce qui est dommage ça fait mal c'est triste en réalité c'est triste c'est triste il y a des gens qui vont se réjouir c'est normal parce qu'elle a insulté les gens ici père et mère père et mère parce que souvent elle fait une erreur vous savez elle vient de dire ici qu'elle insulte les partisans de Sénégal et Diablo les militants de l'UFDG maintenant ce qu'elle ne sait pas tous les militants de l'UFDG là-bas ont des parents hein ? les militants de l'UFDG ont des parents non ? quand ils insultent le père de quelqu'un là-bas la mère de quelqu'un là-bas directement c'est comme si tu l'insultais parce qu'elle se trouve bon que cette personne a un frère quelque part là-bas qu'ils ont le même père la même mère donc tu les as tous insultés donc vous insultez les gens n'importe comment il y a des gens qui se réjouissent parce qu'ils ont été insultés ils ont été blessés par les propos de Fatou Nyeroui ils ont été blessés par l'arrogance par l'orgueil de cette fille c'est dommage donc ils ont bien envie de la voir en prison mais moi pour mon cas je ne me réjouis pas parce qu'elle a été bête elle s'est retrouvée dans la merde ce n'est pas ce n'est pas un bébé ce n'est pas un bébé ce n'est pas un bébé elle a cherché elle a trouvé elle a cherché la prison avec torche maintenant actuellement sa fierté c'est quoi sa fierté c'est quoi elle met sur sa page que Fatou Nyeroui contre ce loup d'aller elle prend ça comme un trophée comme une fierté ta fierté va te conduire en prison on t'avait dit si toi tu es derrière les barreaux tu es en prison là-bas ta fierté t'auras servi à quoi ? ta fierté la fierté que tu prends là c'est que tu prends comme trophée hein ? ça va te servir à quoi si tu es déjà à la maison centrale là-bas que ce soit celui d'aller qui porte plainte que ce soit sa famille qui porte plainte si tu es en prison là-bas ça va te servir à quoi ? tu vas pleurer je t'avais dit tu vas pleurer du sang mais toute seule hors caméra hors caméra c'est dommage tu pourras plus venir pleurer ici sur les réseaux sociaux hein ? tu vas aller en prison là-bas même si c'est pour une semaine Wallahi Billahi Tallaï d'après qui nous fous le bain à fil de ton bagara à fil de ton bagara même si tu fais une semaine à la maison centrale tu vas samedière tu vas samedière tu auras l'impression de c'est-à-dire d'avoir fait toute ta vie en prison là-bas à plus forte raison 2 ans ton petit frère est déjà là-bas ton petit frère a déjà pris 2 ans qu'il va s'occuper de vous vous allez voir même ceux qui te tournent autour je te dis aujourd'hui ceux qui te tournent autour tu les verras plus tu les verras plus les communicants de RPG qui parlent ici ils vont parler une semaine une semaine et après ils vont se taire ils vont disparaître maintenant c'est qu'ils vont dire ça servira à rien parce que leurs paroles vont pas te libérer la parole va jamais te libérer ah la parole va pas te libérer là c'est un messager de ses couilles qui est flanqué ici en Europe sur lequel tu comptes pour porter ta plainte internationale il pourra rien faire pour toi rien ma soeur même du riz il pourra pas t'envoyer sur ce niveau moi je ferai plus que lui parce que moi je vais t'envoyer du riz ça c'est une promesse la promesse c'est une tête je vais prendre 10% de tout l'argent que j'ai gagné à travers tes vidéos comme tu as dit que voilà j'attends tes vidéos pour vivre je vais prendre même si c'est 10% là-bas je vais envoyer mon famille à Conakry ils vont préparer du bon riz pour toi ça moi je te le promets je vais le faire même si c'est pendant une semaine je vais le faire hein hein parce que même ceux qui te tournent autour là ceux qui te tournent autour hein ceux qui te tournent autour ceux qui te tournent autour ceux qui te tournent autour tu la verras pas parce que dans cette vie c'est quand tu es dans deux endroits c'est quand tu es dans deux endroits que tu peux reconnaître tes amis tes véritables amis quels sont ces deux endroits l'hôpital la prison c'est quand tu es en prison que tu vas reconnaître tes vrais amis c'est quand tu es en hôpital tu es couché malade que tu vas reconnaître tes vrais amis et tu vas me dire si les gens du rpg vont te calculer quand tu seras en prison tu vas voir d'abord aucun cadre du rpg n'a parlé de vous et puis aucun cadre du rpg ne va parler de vous parce que d'abord vous n'étiez pas important toi même tu le dis vous n'occupiez aucun poste autant de colis vous étiez là simplement pour insulter voilà il vous a jeté à la verdict populaire ils vous ont utilisé comme des appâts maintenant vous êtes dans la merde Alpha Condé n'est plus là il ne peut rien pour vous il se cherche lui il se bat contre sa maladie c'est ce qui l'intéresse actuellement c'est sa maladie les gens du rpg ils n'existent plus ils ne feront rien pour toi hein même les gens qui te tournent autour actuellement qui mangent chez toi ils vont disparaître quand tu seras en prison parce qu'ils sont avec toi parce qu'ils te laissera quelque chose le jour tu ne seras plus là tu seras en prison ils ne seront plus là hein l'Asala M.J. c'est Koui qui est flanqué ici en Europe qui dit qu'il va t'envoyer c'est à dire qu'il va t'aider à porter des plaintes je ne sais pas dans quel tribunal tu vas voir il ne va plus parler il va sortir il va dire ah celui-là l'un t'a mis en prison il va se limiter là il va se limiter là il ne pourra rien faire c'est nous encore qui allons nous lever pour plaider peut-être pour toi même si les gens vont nous insulter même si les gens vont nous insulter parce que si tu dures en prison là-bas c'est pas bon pour toi c'est pas bon pour ton petit frère vous allez crêver vous allez crêver dalle et toi à la prison ha j'ai envie de te voir tu as commencé déjà à tomber malade tu n'es même pas derrière les barreaux si tu es derrière les barreaux qu'est-ce que tu vas devenir on t'a parlé tu n'as pas entendu tu as pris le chemin de je m'en fous maintenant tu vois là tu vas te retrouver au village de si je savais c'est dommage c'est dommage hein c'est dommage à l'invite 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 Dans la merde Trois plaintes Contrôle judiciaire Te voici Mandat d'arrêt Ils vont te prendre Ils vont te mettre Sous mandat de dépôt Ça c'est C'est automatique D'abord tu as insulté Le juge Le juge qui était là-bas Le juge qui est là Actuellement Tu l'as traité Tu l'as traité De juge corrompu Tu l'as traité De juge corrompu Tu l'as insulté Tu as insulté Bala Samora Qui est le haut commandant De la gendarmerie nationale Tu as dit Bala Samora C'est Bala Samora Qui a mis ton petit frère En prison Et actuellement C'est Bala Samora Qui aide les gens Pour qu'ils te mettent En prison Tu as Tu t'es attaqué Même à Colonel Dumbuya Tu as dit que Dumbuya Est avec ses loudalines Donc il aide ses loudalines A te mettre en prison Tu as insulté Toute la communauté Peul Pourtant on ne t'a rien fait La communauté Peul ne t'a rien fait La communauté Peul ne te calcule Même pas Tu as insulté Toute la communauté Peul Tu nous as traité Tu nous as traité De ci De ça De vampire Peul Nous les blogueurs Qui parlons ici Qui te conseillons Tu nous as insulté Tu nous as traité De blogueurs affamés Tu as dit Qu'on parle de toi Pour être payé On est payé Parceloude L'indialo Pour parler On est payé Parceloude L'indialo Pour prendre ta défense En fait Nous on a vu le trou Hein Vers lequel tu parlais On a vu On a vu le chemin Que tu prenais On t'a dit Yo Le chemin Là n'est pas beau Hein Goul la vallée Boulle L'indialo C'est Tartoro Boulle L'indialo Boulle L'indialo Ngaïka Noye T'as assez Pour Viens par là Mets-la bas La terre Calme-toi Arrête d'insulter Les gens Mets-la bas La terre Hein Sors Dans ton Arrogance Sors Sors Dans ton Orgueil Tu as dit Non C'est toi Qui es toi Toi Tu es forte Tu es puissante Tu vas là Aujourd'hui Toute seule Toute seule Dans la merde Dans la merde Wallah C'est grave C'est dommage Quand même C'est dommage Wallah C'est dommage Hein Des gros mots pour rien C'est vrai Wallah Tu es sorti ici Tu es entière Non C'est dommage Ça fait pitié Ça fait pitié Aujourd'hui Hein Je suis fier Mais je m'en vais en prison J'ai vu une folle Mais je n'ai jamais vu une folle Comme Avec toute ta fierté C'est toi qui vas aller en prison Conor Je vais aller en prison Et puis regardez ce qu'elle poste Regardez ce qu'elle vient de poster Regardez Tellement qu'elle est bête Elle persiste Elle pense qu'il y a une fierté dedans Regardez ce qu'elle a posté Qu'on a Pourtant tu avais dit Que ce n'est pas C'est Lodalen qui a porté plainte Le contrôle judiciaire C'est Lodalen Depuis le 11 novembre 2021 Comme le juge Sortant Vous avez tout fait Elle écrit Qui écrit pour elle Qu'il me met en prison Il a regardé le droit Regardez Personne n'est au-dessus de la loi Que votre Seul Lodalen Va faire la prison aussi Inch'Allah Comment Regardez Que votre Seul Lodalen Va faire aussi la prison Comment Tu penses que Seul Lodalen C'est ton ami Tu sais qu'est-ce qui t'a trompé Tu t'es mis au même niveau Que Seul Lodalen Pourtant Tu n'es même pas au même niveau Que ses enfants Même les enfants De Seul Lodalen Ne t'a pas à leur niveau Même le petit-fils De Seul Lodalen Ne t'a pas à leur niveau Eh A plus forte raison Qu'on a Tu es au même niveau Que Seul Lodalen C'est Seul Lodalen Ton ami C'est Seul Lodalen Ton égal Ouais Quelqu'un qui peut être ton papa Qui peut même Être ton grand-père Tu dis non C'est ton ami Ok Il n'y a pas de problème Seul Lodalen On va faire la prison Mais en attendant C'est toi qui vas aller Et ça sera dommage C'est très très dommage Actuellement Même le petit Même le petit Ousmane Il était maudit En prison Même le petit Il était maudit Il te regarde même Il dit Ouais Lui même Il va te regarder Il va dire Ma grande-sœur là Elle est vraiment maudite Regardez dans quoi Elle nous met Regardez dans quoi Elle nous met Regardez dans quoi Elle nous a mis Hein Parce que le petit Tu pouvais arranger la chose Tu as refusé Que le petit Négocie Pourtant Toi tu as essayé De négocier Ca s'appelle De l'égoïsme Ca s'appelle De l'égoïsme Voyez-vous Vous voyez Vous voyez Ca s'appelle De l'égoïsme T'as pas voulu négocier Pour ton petit frère Toi tu as essayé De négocier Maintenant Tu n'as plus faim Pour aller à l'origine Pourtant C'est toi Tu l'envoies à manger Le petit Même il est là-bas Peut-être Il va dire Non Tu n'as pas voulu 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 Maintenant Qu'est-ce que Comment ça va se passer On n'a pas voulu Vous allez vous manger Là-bas Toi et ton petit frère J'ai pitié de vous Moi je vais préparer Pour vous envoyer Pour vous amener Moi je vais le faire Mais c'est dommage Tu as été bête A quoi littéralement A quoi littéralement A quoi littéralement Si tu étais intelligente Tu allais voir ton petit frère Tu allais voir ta maman Qui est malade Ton homme tu dis Que ta maman est malade Ta maman est devenue maladive Elle est très très malade Qu'est-ce qu'elle va devenir Si ces deux enfants Se retrouvent en prison Toi en prison Ton petit frère Ousmane Nelou est en prison Ta maman va devenir quoi Tu n'as pas pensé A ta maman Tu n'as pas pensé A ta famille Tu n'as pas pensé A ton petit frère Tu as commis des bêtises Tu t'es mis dans la merde Tu vas te retrouver en prison Et ça sera dommage Il n'a pas vu 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 Attends Je vais bloquer Quelques personnes Elle va beaucoup Nous manquer Sur Facebook Dommage Très très dommage Mais bon Qui cherche Trouve Elle a cherché Elle a trouvé C'est tout Et là Il n'a pas vu 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 Tu as fait Que ton petit frère A été jeté en prison Bon c'est lui-même Sa faute Il est responsable Parce qu'il est sorti Ici lui aussi Il était tellement arrogant Lui aussi Vous deux Je n'ai jamais vu Des gens qui sont arrogants Qui sont orgueilleux Plus que vous Pourtant l'arrogance Ça ne sert à rien Il y a un dicton Qui dit Les militaires Précèdent la gloire L'orgueil précède L'échec Et c'est ce qui s'est passé Avec vous Quand vous étiez là Quand Alpha Condé Avait le pouvoir Vous aviez fait L'orgueil Hein Regarde cette vidéo Regarde cette vidéo Toi-même tu verras Regarde cette vidéo De toi Tellement que l'orgueil T'avait T'avait submergé Hein L'orgueil Tu montrais à tout le monde Que tu étais orgueilleuse Hein Maintenant voilà ça Voilà Vous n'aviez personne Personne Ton petit frère A commis des bêtises Il est parti en prison Au lieu de l'aider Tu es là Tu as empiré la situation Tu as enfoncé ton petit frère Maintenant toi Qui étais au dehors Qui t'occupais De ton petit frère Tu as tout fait Pour aller le rejoindre Ah Fatou Maman 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 Pauvre Maman Toi tu es vraiment fière Toi tu es fière Toi tu es fière Vraiment Toi tu es une fierté On peut être fière Comme ça On peut être fière Comme ça Hein Sa maman est malade C'est la vérité Sa maman est malade La vérité elle m'en parle Attendez je vais rechercher une vidéo Une vidéo de Fatou Où elle montrait vraiment son arrogance Il n'y a rien dans l'orgueil Rien Elle fout ça là Elle a perdu La preuve Tu t'en vas en prison Hein Et personne ne va t'aider Personne ne va te faire sortir là-bas Personne ne peut te Personne 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 ne peut te faire sortir Personne Tu sais Elle avait confiance en une chose Elle était sortie avec plusieurs Vu qu'elle était sortie avec plusieurs personnes Elle m'aimait le dit Elle était sortie avec plusieurs personnes Et donc Elle pensait Que ces personnes allaient la protéger Tu ne connais pas le garçon Tu ne connais pas l'homme Anda Gorkone Anda Gorkone Tu ne connais pas c'est quoi un garçon Allah Elle est sortie avec beaucoup de Beaucoup de personnes Re-placées Donc dans sa tête Les gens là Ne vont jamais la laisser partir en prison Il ne va rien faire pour toi Rien Elle est où cette vidéo ? C'est dommage Mais bon On peut rien On a essayé de te sauver Wallah on a essayé de te sauver On a tout fait pour t'éviter la prison On a tout Tout Tu nous a insulté On t'a dit pardon On t'a dit ok Tu as raison Mais arrête Arrête tes conneries Arrête tes bêtises Regardez Tu vous rappelles de ça ? Je ne sais pas la même temps On a tout Il n'est pas la même temps Je n'ai pas la même temps Non Le téléphone Il n'est pas la même temps Il n'est pas la même temps Hey Fatoumata, regardez, regardez encore, appelez-la, envoyez-lui cette vidéo, je vais découper la vidéo, je vais la mettre tout de suite sur ma page, regardez la vidéo. Et regardez la vidéo, je vais découper la vidéo, je vais découper la vidéo, je vais découper la vidéo. Bon, tu sais, moi ça, j'ai aucun problème avec. C'est ça ? Oui les gars, le pouvoir est doux. Le pouvoir est doux. C'est vrai, le pouvoir est doux. En fait, quand Fatounia lui faisait cette vidéo, elle ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui pouvait arriver. Il y a un peu de temps. Vous avez vu son arrogance ? Il y a un peu de temps. 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 Parce que malgré tout ça, malgré tout ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il est où le pouvoir ? Le pouvoir dont tu parlais là ? Ce pouvoir est où ? Le pouvoir est doux. Mais le pouvoir est éphémère. Seul le pouvoir de Dieu éternel. Elle avait oublié ça. Elle avait oublié ça. Le pouvoir est doux. Vous voyez ? Empolitesse. C'est-à-dire ? Empolitesse. Épolitesse, arrogance, orgueil. Non. Le pouvoir est doux. Vous ne savez pas que ça. C'est ce qu'elle dit. Dans tout ça là, dans tous les problèmes que vous vous êtes retrouvés là. Qu'est-ce que vous vous êtes ? Qu'est-ce que vous vous êtes ? Attends, je vais te bloquer tout de suite. Vous avez vu cette vidéo ? Après elle est sortie, elle a pleuré ici devant tout le monde. Parce qu'elle a vu qu'elle n'était pas considérée. Elle était arrogante. L'arrogance, l'arrogance, l'extrême, l'arrogance. L'extrémité, l'extrême orgueil. Maintenant, voilà ça. Le pouvoir est passé. Alpha Condé est passé. Il est devenu un colis. Il est passé. Il est passé. Il ne va plus se retourner. C'est fini. Maintenant, vous n'aviez personne. Et tu sais que vous n'aviez personne. Mais vous aviez refusé de faire profil par. Il y a un autre petit, Corboya. Et d'autres personnes. Vous n'étiez pas les seuls peuls. Elle sort ici, elle dit parce qu'elle est peul. Vous n'étiez pas les seuls peuls dans leur péché. Pourquoi c'est vous qui avez les problèmes ? Pourquoi quelqu'un n'est pas allé mettre, hein ? Corboya Baldé en prison. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas mis Ousmane pas en prison ? Pourquoi Bantamasso, on ne l'a pas mis en prison ? Mouktar Diallo, pourquoi on ne l'a pas mis en prison ? Des peuls qui ont travaillé avec le colis. Il y a plusieurs peuls dans leur péché. Ils sont nombreux. Il y en a plein. Mais c'est vous, vous deux. Vous deux, c'est vous qu'ils ont enlevé en sacrifice. C'est vous, comme vous êtes les... Hein ? Ils vous ont jeté à la verdict populaire. L'avocance vous a détruit. Ça doit servir de leçon. C'est dommage. Je dois me limiter là. Tout à l'heure, je vais relancer un live. Par rapport au Sili. Il y a le Sili national qui joue tout à l'heure. Le match commence à 17h. À 17h dans... Le match du Sili national commence dans... Dans moins d'une heure du temps. Donc, on les souhaite bonne chance. On sera là, on va suivre. Dès après, après le match. On va... Je vais lancer un live ici pour débriefer. Je vais... Je vais ouvrir le débat. On va débriefer tout et tout. Bonne chance. Et bon courage. Tu as cherché. Tu as trouvé. On t'a parlé. Tu n'as pas écouté. Tu vois. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Après, tu t'en vas. Si il y a douté qui a eu votre... Mais si tu as fait une seule journée. C'est-à-dire si tu fais 24 heures seulement. À la maison centrale. C'est là que tu vas comprendre. Tu vas manger ton totem. Tu vas manger ton totem. Moi, Samy, je suis triste. Je suis triste pour vous. Je suis triste pour vous. Wallahi. Donc, merci beaucoup la famille. À tout à l'heure. Ça doit servir de leçon à tout le monde. Fatounez-le. Ciao, ciao, Bango. L'arrogance ne sert à rien. Soyons pas arrogants. Soyons pas orgueilleux. Ça détruit. Ça te détruit. Ça ne t'apporte rien de bon. Au contraire. Ça ne t'apporte que des ennuis. Que des ennuis. Donc, c'est ça qu'on a vu avec les nyelouis. L'arrogance n'apporte que des ennuis. Le pouvoir est éphémère. Le pouvoir n'est pas éternel. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Il faut le retenir à jamais et à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada